Un autre atout du bois, c'est qu'en France, on dispose d'un vivier de forêt assez important. Sur ce chantier, par exemple, 80% du bois utilisé provient de forêts françaises. Bonjour, je m'appelle Lucas, je travaille chez EGIS au sein de sa filiale bâtiment. Je suis ingénieur de structure et mon matériau de prédilection, c'est le bois. Depuis le milieu des années 2000, le secteur de la construction bois connaît une recrudescence de son activité du fait de sa capacité à pouvoir répondre aux enjeux climatiques qui se posent à nous aujourd'hui. La filière bois a su se réinventer par le développement de procédés innovants, aussi bien techniquement tels que les planchers connectés bois-béton, mais aussi industriellement via l'industrialisation à grande échelle des murs à ossature bois intégrant des isolants biosourcés tels que le chanvre ou la paille. Ici, sur la maison de l'innovation, l'ossature poutre-poutre est réalisée en bois lamellé collé et les planchers surtout sont réalisés en plaques de bois lamellé croisé. Il faut savoir que le bois est un matériau qui souffre d'une mauvaise réputation à tort, c'est un matériau hétérogène et qui est sensible à son environnement. Du coup, dans mon travail d'ingénieur structure, il y a une grosse part de sensibilisation des différents acteurs du projet. Ça peut passer par un simple rappel à la norme auprès des entreprises présentes sur le chantier, mais ça peut aussi passer par des préconisations spécifiques. Par exemple, la mise en place de jeux de fonctionnement pour éviter des désordres liés aux variations dimensionnelles du bois. Ou alors, comme on voit sur le chantier ici, la préconisation de protection en face de travaux. Dans le contexte actuel de changement climatique, le bois est clairement identifié comme une opportunité. Tout le défi réside dans le fait de trouver des solutions alliant économie, pérennité et écologie. En résumé, des solutions qui envoient du bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique